Bonjour tout le monde c'est Xeleko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Heartstone qui sera composée de deux matchs, un match suspense et un match légende. Alors bien sûr ils ne sont pas du tout en live, ce n'est pas commenté en direct, là je suis au montage. Et pour vous faire un petit topo, comme vous le voyez je suis face à un chaman, la partie est déjà bien entamée, nous sommes au tour 10, il a un énorme contrôle du terrain. En plus j'ai déjà utilisé un balayage alors que lui il lui restait deux tempêtes de foot, bon bah là je me suis dit je lance l'enregistrement, c'est parti, on verra bien ce que ça donne. Ça peut donner un truc de ouf si j'arrive à retourner la situation. Donc c'est parti, là vous ne voyez pas l'image bouger car c'était un petit retour Windows mais j'ai utilisé nourrir, vous allez voir les trois cartes que j'ai piochées, le manipulateur sans visage, l'inervation et l'ancien de la guerre. Que je vais m'empresser de jouer finalement avec l'inervation, 10 points de vie, provocation et là, bon avec mon Yeti je vais éliminer un Taunt et j'étais en train de réfléchir à si j'en éliminais un deuxième, ça fait cher l'inervation pour utiliser mon pouvoir. Mais je vais quand même le faire parce que vous savez à ce niveau là, quand il y a beaucoup de créatures sur le terrain face à un chaman, ça correspond à une furie sanguinaire. Et une furie sanguinaire, certes c'est une innovation pour utiliser mon pouvoir héroïque mais ça enlève une créature qui potentiellement aurait pu avoir trois points d'attaque supplémentaires. D'autant plus que c'était un loup donc il serait passé de 2-3 à 5-3, il aurait pu aisément détruire mon ancien de la guerre et j'avais calculé justement avec cette furie sanguinaire, en plus c'était finement pensé parce que la voilà sortie, qu'il ne pourrait m'enlever que 12 points de vie, vous allez le voir, il me détruit correctement mon ancien de la guerre mais là 5 plus 4 plus 3 ça fait 12 et il me reste 1 point de vie. Donc c'était un risque à prendre, je me suis dit bon s'il a un éclair ou quoi que ce soit c'est foutu clairement et donc du coup je me suis dit bon bah 1 point de vie, tant pis je vais essayer de remonter, j'avais encore mon soin, c'était le seul moyen, la seule pensée que j'avais. Finalement il ne me tape pas avec son totem, il préfère tuer mon yétine au roi, je chope mon deuxième balayage. Bon bah là les calculs sont assez simples, je clean la table de son côté et puis j'en profite pour piocher avec mon cristal sauvage qui permet quand vous avez 10 cristaux d'obtenir une nouvelle carte qui va vous permettre de piocher pour 0 et donc je pioche mon Ragnaros qui me sert un peu à rien dans cette situation et j'en profite pour infliger 2 points de dégâts. Je suis remonté à 12 points de vie mais attention contre un shaman ça peut toujours aller vite, j'ai un tout petit peu de moins de cartes que lui mais bon de toute façon il va falloir le tuer rapidement, 1 maître bouclier de Senjin je me dis bon avec le Ragnaros ça peut passer, le totem vague de mana je me dis que là c'est plus compliqué à l'éliminer et un nouveau totem et bien sûr c'est le totem de Taunt pour bien m'embêter et la chance est de mon côté avec le chevalier noir qui est une réponse parfaite à la situation, du coup je réfléchis un petit peu mais il n'y a pas 46 solutions, je détruis le Taunt avec le guerrier je détruis le maître bouclier de Senjin et avec le pouvoir héroïque et bien j'hésitais à taper les points de vie mais je me suis dit qu'en fait le totem de mana si je peux l'éliminer au prochain tour avec le druide ça peut être sympa de lui enlever cette carte assez importante pour la pioche. Là j'attends son tour, je me faisais craquer les doigts aussi, alors du coup là je m'étais mis un petit peu à reprendre espoir, je me suis dit il y a peut-être moyen de le faire, si la chance est avec moi peut-être moyen d'arriver à faire quelque chose finalement il pose un plateau, je me dis bon bah le plateau là ça va, c'est pas très compliqué à clean, il n'y a pas trop de soucis là dessus je me suis dit c'est faisable, je peux reprendre la situation correctement en main, je me suis dit attention quand même il lui reste 7 cristaux et bien sûr c'est suffisant pour invoquer un géant des mers donc là je me suis dit nickel, j'ai encore la bonne main pour contrecarrer cette situation parce que c'est vrai que le chasseur de gros gibier si vous l'avez pas c'est un petit peu foutu quoi, si vous piochez pas votre carte vous en avez qu'une c'est un petit peu la galère si vous la piochez pas, là par chance ce coup-ci je l'avais donc la situation est assez simple un manipulateur sans visage pour la copier derrière un chasseur de gros gibier on en profite pour éliminer son totem de pioche et le pouvoir héroïque pour éliminer son totem de feu bon là situation idéale, retournement de situation sur le plateau c'est même plutôt parfait à ce moment là il n'y a pas 46 000 solutions pour lui c'est une métamorphose sur le géant s'il l'a pas il va prendre cher et puis après essayer peut-être de faire une petite tempête de foudre pour éliminer tout ça en faisant pop un totem qui lui donne plus du dégâts ça peut le faire il utilise le totem langue de feu à ce moment là je me dis oh il va éliminer ma 4-2 c'est logique il tape dans les points de vie alors ça s'il tape dans les points de vie ça veut dire qu'il y a peut-être de l'élémentaire de feu dans sa main parce que si ça l'intéresse de toucher mes points de vie c'est qu'il a peut-être de quoi finir maintenant il a peut-être pioché de quoi finir cette main et finalement la petite métamorphose passe quand même et derrière l'éclair l'éclair qui va éliminer cette 4-2 au final elle ne survivra pas d'ailleurs c'est marrant comment elle ne survit jamais cette carte ici je réfléchis un peu même si j'ai pas 46 000 solutions la météor me semble un bon choix je réfléchis juste à savoir comment je la place et que je la place avant après est-ce que je tue le totem avant est-ce que j'enlève le bouclier avant avec mon pouvoir héroïque au final ça ne change pas grand chose donc on met la météore on va s'occuper du totem langue de feu alors je le fais avec mon pouvoir héroïque pour la simple et bonne raison c'est que je ne veux pas trop perdre de points de vie à ce moment là et je m'occupe de l'éclair d'argent avec mon chevalier noir une 4-4, une 0-1 taunt c'est un peu ridicule mais en tout cas ça sert de taunt ça peut éviter une éventuelle charge on ne sait jamais le truc improbable dans un deck il met un totem qui donne plus un dégât des sorts et l'orientaire apparaît ça pique, tant mieux pour lui et voilà évidemment c'était l'élémentaire de feu ça il fallait s'en douter qu'il voulait aller toucher plus rapidement les points de vie d'où son attaque sur les points de vie c'est pas fait au hasard comme ça il me reste un taunt là j'ai plusieurs solutions je peux prendre un Ragnaros chanceux et essayer de dire bon je vais illuminer son élémentaire de terre par coup de chance une petite Sylvanas pourrait être sympa je pourrais récupérer son totem l'ancien du savoir soit je récupère des points de vie histoire d'être sûr ou alors je l'utilise quand même pour récupérer de la pioche s'il lui avait resté des cartes dans les mains au chaman j'aurais utilisé l'ancien du savoir pour me soigner de 5 points de vie histoire d'être sûr pour le coup étant donné que c'est pas le cas, étant donné qu'il a plus de cartes dans les mains j'utilise ma Sylvanas et j'enlève un point de vie au totem parce que s'il a une créature dans cette carte qui vient de piocher s'il la pose je vais pouvoir la récupérer en finissant le totem et donc en faisant un échange en tuant ma Sylvanas sur son élémentaire de feu pour récupérer cette créature qu'il pose si bien sûr c'est une créature, si c'est un sort ça change rien je ferai l'échange quand même et je récupérerai son petit totem de sort au cas où c'est toujours ça de pris avec un druide même si de toute façon je crois que je n'ai plus de sort j'ai plus de balayage, j'ai plus de météore, j'ai plus rien mais ça ferait une créature de plus pourquoi pas si je lui enlève au moins le totem d'ailleurs je me pose la question si je lui enlève le totem dégâts des sorts est-ce qu'il peut le réinvoquer sachant qu'il est toujours sur la table je ne pense pas, je ne pense pas qu'il puisse le réinvoquer s'il est toujours sur la table du coup ça serait même un bon point de vue alors il pose un totem selon le totem qu'il met évidemment c'est le totem de taunt idéal dans sa position comme ça il en est sûr il pose son drake azur et de mon côté et bien je pioche la colère voilà une bonne pioche pour contrecarrer une bonne pioche j'élimine le totem de taunt coup de chance encore j'utilise évidemment mon pouvoir héroïque pour faire la situation que je vous ai décrite précédemment je sacrifie la sylvanas sur l'élémentaire de feu et je récupère son drake azur ce qui est une bonne chose en soi parce qu'on sait tous que s'il a un drake azur généralement ils en ont deux dans le deck donc s'il en repose un et bien je pourrais le tuer avec mon propre drake azur que je lui ai récupéré ce qui est un bon échange et là je suis plutôt assez content sachant que je peux récupérer des points de vie même voir si je veux faire un petit peu plus d'offensive poser mon ragnaros et évidemment le second drake azur sort il pioche à nouveau il pose le totem donc pas d'autres créatures à 5 cristaux une petite écuillère d'argent qui sort là mais qui est assez contraignante toujours ce totem taunt évidemment pour bien casser les bonbons bon et là il n'y a pas grand chose à faire on essaye de croire un petit peu en la chance en me disant bon la chance est avec moi jusqu'au bout alors là ça ne change pas que je mets la marque de fauve avant ou après et j'y vais un petit peu plus offensivement histoire de lui faire peur avec mon ragnaros étant donné que ces deux métamorphoses sont passées et la boule tape dans les points de vie pas de chance pour le coup ça aurait été ballot que ça tape le drake azur mais il a de la chance aussi de son côté puisque à chaque fois il fait apparaître le totem de taunt quand il en a besoin donc c'est plutôt 25% de chance à chaque fois et il est dedans donc je ne vais pas me plaindre j'ai de la chance il a de la chance voilà un combat de chance qui sait qu'on aura le plus de chance on ne sait pas enfin si moi je sais et je pense que vous vous avez également une idée donc là je me suis dit s'il avait une créature il pourrait la poser il essaierait de faire un trade peut-être faire apparaître son totem en premier et s'il avait une tempête de faute parce qu'il ne les a toujours pas utilisés je me suis dit il est peut-être en train de calculer la tempête de foudre ça enlève 3 avec le drake ça enlève 4 et finalement encore avec 25% de chance de faire apparaître le bon totem et bien il fait apparaître le bon totem plus dégâts des sorts et c'est double tempête de foudre qui me fait un clean board je ne suis pas bien il me reste mon ancien du savoir je peux piocher 2 cartes ou me soigner je pioche un manipulateur sans visage donc bien sûr je vais me soigner alors là s'il me fait un trade il ne le fera pas parce qu'il va taper dans mes points de vie pour la simple et bonne raison qu'il a plus de points de vie que moi mais s'il l'avait fait juste avec le manipulateur sans visage j'aurais fait un petit peu la tronche parce que je n'ai plus beaucoup de cartes même si j'en ai encore des bonnes bien entendu parce que de son côté il peut se dire bon si je trade pas son ancien du savoir il va me tuer mon écuillère d'argent et il va me tuer mon drake et son ancien du savoir va rester en vie donc il va se dire peut-être je peux échanger mes deux créatures comme ça je suis sûr que son ancien du savoir il meurt ça je pense qu'il l'aurait fait s'il avait une créature dans la main or s'il ne la pose pas c'est que ce n'est pas une créature et c'est potentiellement encore un sort et que ce sort potentiellement ce ne sera pas une furie sanguinaire puisque pour la simple et bonne raison qu'il avait l'écuillère qui serait passé à 4 points d'attaque le drake a 7 ça faisait 4 et 7 11 et le totem 3 ça faisait 14 points de dégâts il m'aurait tué donc ce n'est pas une furie sanguinaire mais ce n'est pas une créature sauf si c'est un Alkazir qui nécessite 8 cristaux de mana auquel cas il n'aurait pas pu le poser ce tour là va confirmer nos soupçons il utilise un totem et il n'utilise pas sa carte donc ça me rassure encore sur le fait que ce soit une carte sort je vois un ciblage et c'est le deuxième élémentaire de feu donc ça me rassure toujours que ce soit soit Alkazir Seigneur des vents ou alors que ce soit justement un sort et encore plus potentiellement que ce sort soit la carte plus 3 d'attaque pour la simple et bonne raison c'est que tout à l'heure sur la table avec son drake pour tuer mon ancien du savoir il aurait fallu qu'il sacrifie son drake mais il en avait besoin pour infliger des dégâts quand même et en le mettant sur l'écuillère d'argent elle passait à 4 points d'attaque ou alors son totem passait à 3 points d'attaque même s'il faisait totem plus écuillère ça faisait pas assez pour tuer mon ancien du savoir et l'écuillère toute seule ne suffisait pas non plus donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué cette carte qu'il possédait dans la main et qu'il n'a pas préféré sacrifier son drake je pense que j'aurais fait la même chose à sa place ici j'ai fait un trade sur l'élémentaire de feu pour la simple et bonne raison que si justement il y a Alkazir qui est dans sa main au cas où même si pour moi c'est vraiment à 200% une carte sort et en plus que c'est vraiment la carte plus 3 d'attaque et bien je ne prends aucun risque puisque de toute façon là sur le plateau j'ai vraiment de gros monstres plus de métamorphose sur les cartes on arrive en fin de deck donc on sait à peu près ce qui va rester dans les mains ennemies c'est le dernier tour s'il n'a pas de quoi modifier on va attendre de savoir s'il pose s'il concede enfin s'il abandonne quoi en français surrender il se met un petit peu à réfléchir bon là je me doute un petit peu que de toute façon sans métamorphose avec mon plateau c'est un petit peu la victoire qui m'est destinée je veux voir quand même s'il va abandonner ou s'il va combattre jusqu'au bout en posant ses cartes même s'il faudrait être fou pour combattre deux anciens de la guerre plus une marche soleil mais il joue il pose le totem de taunt et c'est la victoire en plus je pioche une deuxième marche soleil que je vais poser sur le terrain histoire d'assouvrir ma puissance kikoulol d'avoir un plateau de fou un petit bien joué parce que cette partie était franchement mal partie pour moi faut dire ce qu'il y a c'était vraiment horrible je me suis dit non ça passera jamais et oui c'est passé avec un peu de maîtrise de connaissance d'intelligence et pas mal de chance au tirage et bien c'est passé et franchement c'était pas mal donc on va passer maintenant sur la deuxième partie contre un joueur légende let's go voilà donc cette seconde partie contre un joueur légende et vous savez que j'ai toujours tenu les propos de dire que n'importe qui peut monter légende alors attention quand même avec cette petite mention dans la mesure d'un certain niveau où tout le monde joue bien bien entendu et personnellement là j'étais surexcité j'étais vraiment super excité je me suis dit un joueur légende enfin ça y est on me bassine avec les joueurs légende voyons ce que ça vaut est-ce qu'il va être un dieu vivant ou alors est-ce que ça va être ce que j'en pense bon et pour commencer il joue démoniste Zoro donc un parmi tant d'autres dans la masse et à la base je n'aurais pas filmé cette partie sauf que monsieur et l'intelligence puisque je joue druide j'ai juste cliqué sur fin du tour et il s'est amusé à me mettre un joli bien joué tout en posant un marcheur de vide et une jeune prêtresse ce qui correspond en démoniste à l'un des meilleurs départs possibles que vous pouvez avoir et qui fait vraiment chier votre adversaire et juste après un deuxième bien joué donc là je me suis dit monsieur se la pète et monsieur est un peu trop provocateur donc je me suis permis d'enregistrer et on va commencer ce match donc effectivement en soi ça fait bien chier puisque le marcheur du vide est en place avec la jeune prêtresse derrière protégée qui lui donne un point de vie en chaque tour alors c'est pas dérangeant car le marcheur du vide ça fait que un dégât faut le cumuler avec les deux dégâts de la jeune prêtresse j'allais passer mon tour et finalement j'ai retenu mon clic vous avez vu et je me suis dit non je le sens pas je vais claquer une colère au mieux ça me fait une carte pour deux cristaux supplémentaires puisque la main va pas me permettre de pouvoir faire quelque chose et vous avez vu à nouveau un petit bien joué alors que bon c'est un mouvement tranquille quoi je veux dire si tu dis bien joué à chaque fois que quelqu'un joue une carte mec t'as pas fini et donc si monsieur la légende aurait bien l'immabilité de jouer une carte bien entendu donc là il suffisait d'attendre parce qu'il prend son temps quand même mais c'est normal je pense que moi aussi je prends mon temps à ce niveau là c'est vrai qu'on a tendance quand même à réfléchir un petit peu plus que quand on joue comme ça plus pour le fun à certains niveaux il faut qu'on arrive à un niveau de réflexion un petit peu plus poussé donc les cuillères d'argent suivi du sergent grossier pour le plus de d'attaque c'est le démoniseau la stratégie est très très simple il faut que vous n'ayez plus de cartes dans les mains au tour 4 donc ça ça va je pense que n'importe qui est capable de l'appliquer je mets mon petit croissance sauvage histoire de gagner en cristaux assez rapidement prochain tour j'ai dans l'idée de poser le yétino roi pour avoir une créature sur la table s'il passe outre j'ai une marque du fauve je ne fais pas le balayage tout de suite pour le rentabiliser plus facilement tour 6 avec une petite attaque du pouvoir héroïque et on ne sait jamais s'il pose une jeune prêtresse ou un sergent grossier supplémentaire c'est rentable donc là je pose mon yétino roi et en tant que démoniste franchement ça c'est soulfire direct le mec tu poses ça soulfire comment ça s'appelle en français feu de lame feu de lame direct ça je le savais le yétino roi je me suis dit jamais il restera en vie s'il a un feu de lame ils en ont tous de toute façon c'est comme la colère chez les droïdes voilà c'est le feu de lame direct alors il perd le voile de mort bon c'est pas grave il a les cuillères pour s'en débarrasser du yéti c'est pas en plus il a garde en vie le petit défenseur d'argus donc là vous êtes dans la merde comme d'hab il y a déjà un monstre à 5 points de vie il y en a un à 2 points de vie 2 taunt un monstre à 3 points de vie qui va être chaud attrapé vous avez un balayage certes mais vous ne pouvez pas éliminer tout le monde vous pouvez en éliminer un avec votre pouvoir héroïque vous choisissez lequel est-ce que vous concentrez sur la 3-2 la 2-5 j'ai un chevalier noir que je pourrais éliminer un taunt et avoir une créature sur le terrain je fais un autre choix alternatif j'utilise le gardien du bosquet pour éliminer la 3-2 et j'en profite pour mettre la marque du fauve ce qui me donne une 4-6 4-6 6 points de vie c'est pas mal parce que là s'il a un deuxième feu de lame c'est le défenseur d'argus qu'il va devoir sacrifier ou s'il a la 5-7 charge il va devoir défausser 2 cartes et bon c'est un Leroy Jenkins donc là ça règle le problème avec un porte-bouclier histoire d'être sûr que derrière j'évite au maximum de tirer profit des 2 petits tokens même un balayage là c'est vrai que la plupart ça serait une bonne option on peut éliminer le marcheur du vide et bien d'entamer le porte-bouclier et comme ça finir le prochain tour le souci c'est qu'il faut penser qu'il lui reste une carte là-haut et c'est peut-être une 5-7 avec charge donc certes le balayage ça diminuerait le plateau de son côté mais je n'aurai plus de créatures sur le terrain et je ne peux pas en remettre en plus de mon balayage donc là pour moi la seule solution viable mais c'est dangereux parce que s'il a une carte à 6 cristaux de mana qui permet de tuer votre créature bon bah ça sera un tour dans le vent je reprendrai 5 points de dégâts au pire donc là je joue ça je me protège on verra bien ce qu'il pioche de toute façon il faut prendre des risques mais pour moi le balayage c'était une bonne option mais ça restera une option parce que je veux toujours avoir des créatures sur le terrain contre un démoniste bien entendu donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre ce qu'il va jouer vous avez remarqué qu'il a arrêté un petit peu les biens joués là pour le coup et ça ça fait plaisir et il pioche derrière il reste 4 cristaux de mana on verra donc déjà ce n'est pas une carte charge c'est un deuxième défenseur d'argust ça pue est-ce qu'il va se permettre d'attaquer ou pas il ne le fait pas et là je pense que beaucoup de bons joueurs ne l'auraient pas fait s'ils ont dans la main une carte permettant de mieux le faire au prochain tour donc s'il n'a pas attaqué c'est qu'il a ses raisons ce qui va me permettre moi de mon côté d'utiliser le manipulateur sans visage de faire un double de terminer son porte-bouclier et je réfléchis à si je tue la 3-4 ou la 3-6 je vais tuer la 3-6 pour la simple et bonne raison c'est que j'ai assez de points de vie et surtout mes anciens de la guerre ont également assez de points de vie pour tenir une possibilité de double puissance accablante même si dans les decks Zorro parfois ils ne le jouent pas tous donc ça ça dépend vraiment des decks généralement ils ne le jouent pas parfois certains le jouent petits decks atypiques mais cette possibilité peut exister et donc je peux la contrer ici un petit loot alpha derrière il y a encore cette fameuse carte encore une carte à boost n'est plus un défenseur d'argust pour le coup c'est un insombre fer il va booster les cuillères d'argent en même temps elles sont là pour les sacrifices 4 points d'attaque c'est bien joué il les sacrifie dans le bon ordre le marcheur du vide derrière et là bon bah c'est freestyle pour moi j'ai le balayage et ce coup-ci ce bien joué il n'a pas la même signification ça c'est plutôt un bien joué parce qu'il sent qu'il commence à perdre le contrôle du plateau on finit le marcheur du vide derrière le pouvoir héroïque pour terminer ce loup alpha alors je sais que beaucoup d'entre vous auraient joué le druide de la griffe en mode tank je ne l'ai pas fait pourquoi ? parce qu'un druide de la griffe ça peut être utilisable également en charge 4x4 certes c'est moins puissant mais il y a un effet de surprise le joueur en face il sait que j'ai 5 cristaux à ce moment là il se dit bon bah s'il a un druide de la griffe il le met en mode tank et je vais être dans la merde sauf que c'est un petit peu plus tordu que ça parce que s'il pioche un feu de lame et bien il aurait pu tuer mon ancien de la guerre et franchement j'aime bien l'avoir et j'aime bien garder ce petit côté surprise druide de la griffe parce que là il ne pense pas que j'en ai un et ça me permet de pouvoir l'utiliser de façon offensive en charge si la partie devient très limitée au niveau des points de vie pour terminer parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le deck du druide qui permet d'agir directement sur les points de vie il y a le balayage mais après vous avez vos druides de la griffe en mode charge donc on sait jamais on les utilise moins parce que le tank est vraiment puissant mais parfois c'est vraiment utile là je sais également que beaucoup d'entre vous auraient utilisé le balayage sur le golem des moissons auraient utilisé le petit pouvoir héroïque pour terminer le petit golem 2-1 qui pop et utiliser l'ancien de la guerre pour tuer l'A3-2 voire pour attaquer dans les points de vie moi je pose encore une grosse créature je pose mon deuxième ancien de la guerre et je réfléchis un petit peu est-ce que je vais taper dans les points de vie et taper dans les points de vie pour un démoniste ça lui met un petit peu plus de pression parce qu'il hésite un petit peu plus à utiliser son pouvoir héroïque là je vais taper avec mon pouvoir héroïque il tombe à 12 points de vie 12 points de vie si il utilise son pouvoir héroïque il va tomber à 10 points de vie 10 points de vie regardez bien c'est ce que j'ai sur le plateau avec les deux créatures alors certes il peut m'en tuer une mais regardez bien j'ai 5 plus 4 du balayage plus 1 de mon pouvoir héroïque j'ai les 10 points de dégâts pour le terminer attention qu'est-ce qu'il va mettre est-ce qu'il va avoir un taunt ou pas bien sûr il va le terminer et bien sûr c'est un magnifique porte-bouclier donc là on réfléchit à nouveau à comment il est possible de le terminer bien entendu est-ce que j'attaque avec mon ancien de la guerre mon pouvoir héroïque qu'est-ce que j'en fais et si j'utilise un balayage le démoniste va perdre 1 point de vie il va tomber à 9 points de vie si j'attaque avec mon ancien de la guerre 9-5 il va le tomber à 4 points de vie et qu'est-ce qu'il peut enlever 4 points de vie directement dans un deck druide autre qu'un balayage et bien c'est ce fameux druide de la griffe en mode charge et oui magnifique alors pourquoi je l'ai pas joué et bien c'est parce que je suis trop con oui non je vais pas le jouer je vous rassure je vais pas le jouer n'attendez pas le combo balayage druide de la griffe charge je ne vais pas le faire alors pourquoi je l'ai pas fait bah c'est simplement parce que sur le moment présent j'ai oublié que le balayage enlevait également un point de vie au démoniste alors que je le sais pourtant je le sais bien sûr et je me suis dit bah 4 cristaux le balayage 5 cristaux le druide de la griffe en mode charge je peux lui enlever 9 points de vie et il me manque un cristal pour utiliser mon pouvoir héroïque pour enlever le dernier point de vie qui manque alors que ce dernier point de vie qui manque il aurait été enlevé avec le balayage en fait je me disais non je peux pas faire le combo avec mon pouvoir héroïque il me manque un cristal et j'étais persuadé de ça je sais pas pourquoi du coup j'utilise ce fameux druide de la griffe en mode tank comme on l'utilise trop souvent et là bah voilà et là je pleure parce qu'en fait au moment où j'utilise mon balayage et je me dis merde je m'en rends compte quoi je m'en rends compte du coup je prends vraiment aucun risque à ce moment là je clean le plateau je me mets aucune pression vraiment histoire de on va dire que c'était pour faire durer un petit peu le plaisir de faire souffrir un joueur légende qui se la pétait au début et qui fait moins le malin vers la fin non je déconne c'est moi qui ai joué comme une merde en plus un truc que je sais un truc de base mais ça va revenir là de toute façon dans la saison 2 je vais jouer plus notamment pour faire des parties pour avoir des gold pour payer les ailes de Naxxramas quand il y aura la sortie je referai des live earthstone pour les ailes de Naxxramas je ferai également des vidéos alors regardez bien il vient bien faire l'enculé jusqu'au bout là pour le coup il va pas jouer il va attendre il va attendre jusqu'au bout là il va juste faire chier et jouer à la dernière seconde de la corde histoire parce qu'il est vénère que je l'ai battu parce qu'il sait que je le défonce il va rester là comme ça à rien faire exprès en plus parce que monsieur la légende n'est pas content d'avoir perdu et monsieur Xeleko par contre est content d'avoir filmé un mec qui se la joue provocateur parce qu'il a des autres cartes légendes et qui derrière a un comportement à la con parce qu'il est en train de perdre et regardez il est là parce que le curseur est en train de bouger il était sur son portrait maintenant il est sur mon ancien de la guerre donc il est bien en train de bouger la souris de son côté si ça se trouve il était peut-être même en stream du coup ça sera encore une meilleure victoire s'il était vraiment en stream il va attendre il va attendre jusqu'au bout comme ça un peu de dignité quand même quand on joue les monsieur provocateur et qu'on perd une partie alors qu'on joue démoniste zoo c'est la moindre des choses ça c'est un bon comportement de rageux et je parle en connaissance de cause voilà donc je ne ferai pas plus de commentaires là dessus sur les rangs légendes ou quoi que ce soit je vous laisse vous faire votre propre avis moi je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos bien sûr je ferai sûrement des reprises de live de Hearthstone bientôt mais vous inquiétez pas j'aurai encore de meilleures nouvelles que ça à vous annoncer très prochainement allez salut tout le monde portez vous bien on se retrouve très bientôt tchou